Ok, on va voir maintenant comment mettre en place Slater de A à Z sur notre projet Webflow. On va voir comment donc finalement Slater s'intègre dans notre workflow général de production de site web. Alors l'intégration elle est relativement simple, c'est ensuite la phase de développement qui forcément va être un peu plus technique. Pour commencer on va se retrouver dans l'interface de Slater ici, dans le dashboard. Je vais démarrer un nouveau projet et ce projet là je vais l'appeler Slater Demo 001. Je vais ensuite avoir besoin de l'URL de mon projet Webflow. Donc pour ça je vais me retrouver dans les paramètres de mon projet ou n'importe où pour récupérer ici le lien de mon site web. Donc ici c'est sur un template qui est proposé dans la librairie de template de Webflow. Un template gratuit que j'ai utilisé pour l'occasion et je viens coller ici mon URL. Je viens choisir également une couleur pour venir un petit peu personnaliser l'interface dans le dashboard de Slater. Automatiquement, le lien récupéré, les pages sont découvertes. Ici je retrouve les différentes pages de mon projet Webflow. Je vais avoir Global qui correspond à un code qui s'appliquerait à toutes les pages. Ça correspond finalement à un code qui est dans les paramètres de projet, donc les Site Settings. Index correspondrait ici plutôt à Home, c'est la page principale de mon projet. Et ensuite je vais découvrir ici les slugs de toutes les pages. J'ai deux pages About, j'ai une page All Product, Blog, Checkout, etc. Ici je vais faire un code qui s'applique sur Global, mais je peux le mettre également que sur Index. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant pour voir un petit peu le fonctionnement. Donc ce Index là, on l'a dit, c'est ma page Home. Donc je peux changer le title pour m'y retrouver un petit peu et créer la page. Automatiquement, j'ai ici le code qui a lieu sur la page Home. L'idée maintenant, c'est de venir lier Slater et Webflow. Ce n'est pas l'URL qui va faire le lien, c'est vraiment un script. Et ce script là, je peux le récupérer ici, en bas à droite. Je clique dessus et là j'ai plusieurs options. Soit j'utilise le code qui est fourni ici par Slater, soit je vais choisir spécifiquement entre la version de Dev et la version de Prod. Puisque le premier code qui est au-dessus, il va être capable de publier à la fois sur l'environnement de pré-prod, de Dev ici appelé par Slater, qui est le .webflow.io, mais également sur l'environnement de prod, une fois que tu auras acheté un nom de domaine, un hébergement et que tu auras connecté les deux. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un script pour les deux. Un seul script, c'est extrêmement pratique à venir gérer. Donc un script, ça me suffit bien. Je vais aller l'ajouter dans les Site Settings, ici dans les Project Settings, et je vais l'ajouter dans la partie Custom Code, dans la partie Footer. Alors là, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ajoute le script de Slater dans l'échelle globale, dans les paramètres de projet, alors que finalement mon code va être chargé à l'échelle de la page ? Eh bien, en fait, Slater est capable de retrouver les différentes pages de notre projet Webflow, même si on en ajoute à l'avenir, il va être capable de les détecter, et il va pouvoir charger le script correspondant uniquement. Ça veut dire que même si ici, j'ai connecté tout mon projet Slater, lorsque je vais publier et utiliser la page Home, et avoir besoin d'une fonctionnalité uniquement sur la page Home, eh bien, lorsque l'utilisateur va charger mon site, la Home de mon site, il ne chargera que le contenu qui est issu de la page Home, ici. Si je veux ajouter un code qui a lieu partout, j'ajoute une nouvelle page, je l'ajoute Global ici, et je l'appelle Global comme ceci, et je crée une page. À ce moment-là, le code qui va être ici dans Global, donc au centre de l'écran, eh bien, il va automatiquement se charger sur toutes les pages. Si j'ajoute du code dans Home, ici au centre de l'écran, mais pour Home, alors le code chargera uniquement pour la Home. C'est extrêmement pratique. Donc voilà, on a fait le lien, il ne me reste plus qu'à publier. Ok, je vais pouvoir publier, c'est parti. La publication est en cours, en parallèle, je peux commencer à faire mon développement. Quand je vais faire le développement, je vais demander à l'IA, ChatGPT ici, pour l'occasion, à venir m'aider. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais soit développer à gauche directement, si je suis à l'aise avec le JavaScript, je peux tout à fait me lancer tout de suite, soit je vais venir discuter avec Slater, avec ChatGPT qui est derrière. Ce que je vais lui demander, c'est par exemple, de venir me créer un countdown, un décompte, un countdown, jusqu'à Noël 2023. Donc jusqu'au 25 décembre 2023. Et affiche le décompte dans un élément texte, par exemple, avec la classe countdown texte, par exemple. Ok, ça me permet de récupérer le countdown, de l'afficher dans une classe spécifique, dans un élément texte spécifique, et comme ça, il apparaîtra sur mon site. Ça peut être aussi très pratique si je veux avoir une bannière pour dire qu'il y a une offre promotionnelle pendant X temps, ou qu'on a un événement qui arrive dans très peu de temps. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Chat with Slater, et c'est parti. Et là, l'IA derrière va venir m'expliquer. Parce que c'est là aussi la grande force, c'est qu'en plus de me générer la réponse, techniquement, eh bien, l'IA va être capable de me détailler chacune des décisions qui ont été prises, chacune des lignes de code, pour que je puisse comprendre la demande. Alors là, j'ai de la chance, la réponse est en français, parce que j'ai posé la question en français. Mais lorsque l'on va utiliser, par exemple, ExplainCode ou DebugCode, qui est ici, pour le moment, les réponses sont en anglais. C'est une évolution qui va sans doute arriver prochainement. C'est un outil qui est en développement. Donc ne vous surprenez pas s'il y a parfois des réponses de l'outil qui sont en anglais. Alors voilà la réponse. Donc bien sûr, voici comment tu peux créer un compte à rebours jusqu'au 25 décembre 2023, et afficher le décompte dans un élément texte avec la classe CountdownText. Techniquement, il a repris ma question, et ici, l'idée, c'est de me détailler un petit peu ce que je dois faire. Alors d'abord, il y a une partie HTML, effectivement, il me faudrait un texte que j'appellerais CountdownText avec une classe. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire côté Webflow. Et ensuite, j'ai un JavaScript. Il m'explique ensuite, ce code va mettre à jour le compte à rebours toutes les secondes et afficher le décompte dans l'élément texte avec la classe CountdownText. Super, parfait. Je commence tout de suite à faire la partie HTML. La partie HTML, c'est de la structure, qui dit structure, dit Webflow. Donc je me retrouve côté Webflow. Je vais juste copier la classe pour éviter les erreurs de typo, et je vais ajouter un élément textuel. Je vais le mettre juste au-dessus de ce heading, enfin de ce héros. Je vais le mettre ici, on va mettre un texte classique. Super, et dans ce texte classique, je vais lui mettre une classe CountdownText. Ok, et c'est tout. J'ai modifié la structure, je pense donc à publier. Ça, c'est extrêmement important. On l'a vu dans le schéma ici, dès qu'il y a des modifications structure, style, CMS, animation, il faut que je publie la partie Webflow. Par contre, dès que je fais des modifications de développement JS avec Slater, je n'ai que la partie de Slater à venir publier. Ok, c'est publié, j'ai bien mon texte qui est ici, je vais aller voir ici, j'ai bien mon texte également, c'est parfait. Je peux passer à la partie JavaScript. Je vais copier le code qui est fourni ici, je vais le coller au centre, sur la page Home, donc ça charge bien sur la bonne page, et là, je vais pouvoir faire un premier Command S ou Control S. Ce premier Command S ou ce premier Control S va venir sauvegarder en développement. Donc là, c'est ce que je vois ici, c'est le raccourci. Ça va donc envoyer le code, le préparer, l'envoyer pour l'environnement de développement, de pré-production techniquement, si on reste sur les non-classiques, l'environnement de staging, .webflow.io. Et là, automatiquement, ça va m'indenter le tout, ça va me colorer le tout. Je vais avoir une interface de développement qui est beaucoup plus agréable que l'interface, par exemple, de Webflow, que ce soit dans les Project Settings, dans les Site Settings, dans les Page Settings, dans l'élément Embed. Là, j'ai vraiment de la matière pour venir travailler. Et dès que je vais, par exemple, faire une erreur, je vais avoir un symbole Error ici qui m'indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là où c'est extrêmement pratique aussi, c'est si jamais je commence à écrire quelque chose, il va tout de suite me trouver des informations locales, par exemple, si j'ai utilisé cette fonction-là auparavant. Et c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il m'explique chacune des lignes. Il y a d'abord la fonction pour mettre à jour le compte à rebours, qu'il a appelé Update Countdown, à l'intérieur de laquelle il a mis une date cible au 25 décembre 2023. Super, c'est exactement ça. Je peux venir même paramétrer la date si je le souhaite en plus. Donc là, techniquement, ce qui va se passer, c'est que ça va me charger le minuit du 25 décembre. Donc, c'est vraiment pile-poil. Je peux aller chercher une date plus précise. Il va me retrouver la date actuelle et me retrouver l'heure actuelle en plus. Et il va, ici, me calculer le temps restant en faisant une soustraction entre la cible et la date actuelle. Il va me calculer les Days, donc les jours, les heures, les minutes et les secondes qui vont nous séparer du prochain Noël. À ce moment-là, il va également aussi créer ici l'élément Countdown, le CountdownText, la variable, et il va donc récupérer notre élément, ici, avec la classe CountdownText. Il va ajouter à l'intérieur la phrase, il reste x jours, x heures, x minutes et x secondes jusqu'au 25 décembre 2023. Il va le mettre à jour une première fois, puis il va le lancer et émettre un intervalle de 1000 millisecondes, donc toutes les secondes, ça devrait se mettre à jour. Je sauvegarde en faisant commande S, je retourne côté Webflow, je rafraîchis et j'ai bien le code qui fonctionne. Il reste 152 heures, 3 heures, 352 jours, 3 heures, 51 minutes et 39 secondes jusqu'au prochain Noël. Et voilà, on a réussi à venir mettre en place un script relativement basique, ici un Countdown simple, avec Slater connecté à Webflow pour démarrer ici notre phase de custom code. Je vais pouvoir continuer, utiliser la partie globale si je veux mettre du code à plus grande échelle, travailler sur d'autres pages si j'ai d'autres pages dans lesquelles je vais ajouter du custom code, et ainsi de suite. Une fois que j'aurai ajouté notre hébergement, que j'aurai payé un hébergement et que j'aurai connecté un nom de domaine, je pourrais également choisir de venir publier en production et que le code puisse fonctionner pour tout le monde, pour le grand public. Si jamais il y a un code que je ne comprends pas, j'aimerais par exemple comprendre cette ligne-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, même si l'indication au-dessus est relativement claire, je peux lui demander, en sélectionnant ici ma ligne et en faisant Explain code, de m'expliquer ce que c'est. Alors là, par contre, étant donné que le Explain code va générer en fait une requête, un prompt par défaut, qui est What does the following code do ? Donc, qu'est-ce que le code suivant fait ? Mais en anglais, forcément, la réponse va être en anglais. Ce que je peux faire, c'est sélectionner le code également ici et peux-tu m'expliquer cette ligne ? Chat with Slater. Et là, il va m'expliquer en français. Voilà. C'est un moyen d'avoir un petit peu plus d'explications. Donc ici, il me détaille que j'ai ici un intervalle, c'est le nom de la fonction que je vais appeler, c'est l'intervalle en millisecondes ici. Donc en résumé, cette ligne de code met en place un minuteur qui exécute la fonction Update Countdown toutes les secondes. Cela permet de mettre à jour le compte à rebours affiché à l'utilisateur en temps réel. Hyper pratique. Moi, je trouve que l'outil est extrêmement intéressant pour venir à la fois travailler efficacement en custom code avec Webflow, mais également apprendre les différentes propriétés, différentes fonctions, différentes informations que je vais pouvoir manipuler en JavaScript. Et ça, c'est quand même incroyable. Voilà. On s'arrête ici pour la partie workflow de A à Z. On a vu comment mettre ça en place. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler un petit peu plus d'optimisation parce qu'il y a des choses assez intéressantes avec Slater et qui méritent le coup d'œil. OK ? C'était Théo. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada